... En fait, je ne sais pas quoi vous dire. Trois minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Voilà. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. Un centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je suis trop vieux. Je vous regarde. Je vois ses jeunes visages et je pense... Je vais vous dire. J'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre deux âges puisse faire. D'accord ? J'ai... J'ai claqué tout mon pognon. Croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres. Comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les types et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'acclique du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Et je sais que si nous vivons encore notre vécu, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que l'œuf, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant au visage. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe. Parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons, aujourd'hui, en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. C'est ça le football, les mecs. Ça n'est que ça. Et bien... « Pick up mess partiat ». Comprends qui peut. Ok ? De Al Pacino. Bienvenue à tous, mes vaillants. Programme jeune pull-aspis. Day one. Du sale l'équipe. Comment allez-vous ? Donc, pour remettre les choses dans son contexte. Déjà, bienvenue à tous. Ouh, il fait chaud sur la terrasse, là. Je n'ai pas l'habitude. À cette heure-ci, je casse le lit comme un espagnol. Si je ne suis pas en train de battre sur le chantier. Ok, lesquels ? Mais bon, on s'adapte. C'est ça, surtout, le programme jeune pull-aspis. T'adapter. Te sortir les doigts du cul. Ok ? Sortir de ta zone de confort. Finis de se laisser crever dans son canapé. Aujourd'hui, j'ai mis un programme pour vous donner tous les atouts pour transformer votre corps, mais surtout votre mental, l'équipe. Comme je dis, l'objectif, un jour, c'est de dire « Fuck » à ton patron et de te prendre en main, champion. Ok ? Donc, pour la petite histoire, pour tous mes vaillants, je ne me présente plus. Coach G.I. Joe, 41 ans, le 7 octobre. Ok ? C'est pour bientôt, l'équipe. Mais bon, toujours présent, vaillant, pour la peine, moins un coup. Donc, pour la petite histoire, où nous en sommes aujourd'hui, donc, pour les anciens, il n'y a pas de soucis, ils connaissent. Les nouveaux, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer le délire. Le délire, c'est quoi ? À la base, je suis coach sportif, diplômé d'État depuis 2002. Ok ? Jusqu'ici, tout va bien. J'ai fait 2 ans dans une salle de sport où j'ai appris le métier tranquillement. J'avais un CDI, enfin, bref. Tout ce qui va bien dans l'une des meilleures salles de Lille. Tout ce qui va bien pour commencer une carrière de coach sportif en Martinique. Mais bon, comme quoi, la vie, elle n'était pas faite pour ça. À ce moment-là, j'ai envie de te dire. J'avais 22 ans à l'époque, ok ? Et là, j'ai rencontré un mec. Ce mec-là, il s'appelle Caporalchef Merlose. Ok ? Ce mec-là, il a changé ma vie. Comment ça s'est passé ? Tout simplement. J'étais dans ma salle de sport. Je me faisais chier sur mon plateau de muscu. À contrôler des mecs. À toujours dire des consignes. Mais bon, vu qu'ils étaient plus costauds que moi, ils pensaient avoir la science infuse. Et en fait, ils ne m'écoutaient pas. Au final, ils se baisaient le dos. Mais enfin, bref. Je sentais que je perdais mon temps. Et j'ai rencontré ce Caporalchef. Ce mec-là, il était instructeur commando. Ok ? Dans les régiments parachutistes. Il m'a dit, écoute, champion. Putain, un mec comme toi, pourquoi tu tournes en rond comme ça ? Va voir ce qui se passe dans le monde, mon gars. T'aimes l'action ? Et il me racontait ses guerres. À travers l'Afrique, le Kosovo à l'époque. Enfin, bref. Le Liban, toutes ces conneries-là. Et je t'avoue que, putain, le mec, quand je voyais ses entraînements, il ne payait pas de mine. C'était un chamek. Mais j'ai tout de suite dit, putain, ce mec-là, c'est un bonhomme. Lui, c'est un bonhomme. Et en fait, je lui ai dit, écoute, Caporalchef. Il s'appelait Alexandre. J'étais encore civil. Je l'appelais Alexandre. Je lui ai dit, écoute, comment on fait, là ? Je veux rentrer. Je veux aussi raconter mes guerres. Là, je suis enfermé entre quatre murs, là. J'explique des mouvements de musculation. Des Mongols, ils ne comprennent rien. Enfin, bref. Il me dit, écoute, champion, ce n'est pas compliqué. Tu es sportif. Tu bouffes des tractions. Et puis, tu vas te présenter. De toute façon, vaillant comme tu es, tu vas demander les parachutistes et on va t'envoyer direct. OK. Le problème, c'est que j'avais le bac. Et quand tu as le bac, entre guillemets, c'était intelligent à l'armée. Et ils m'ont dit, champion, toi, tu as le bac. Qu'est-ce que tu vas rentrer chez les berets rouges ? Vais à Saint-Mexan. Saint-Mexan, c'est pour être sergent. J'ai dit, non, j'en ai rien à foutre. Parce que si je ne sors pas premier de la formation, je ne choisis pas mon régipement et je peux me retrouver dans un vieux régiment de berets bleus avec un gros bide et conduire des camions d'essence. J'ai dit, non, moi, je veux aller au carton. Je veux être dans les sections commandos parachutistes où on m'envoie au carton où j'ai des stages. Enfin, bref, je suis dans le dur. Comme le cas pour HF, il m'a expliqué. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai craché sur Saint-Mexan et je me suis retrouvé, je n'ai plus la piste, dans un régiment au sud de la France. J'ai tout quitté. Mon île pour me retrouver là. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. J'ai ramassé l'équipe. J'ai tellement ramassé que quand je suis sorti de l'armée, putain, j'étais un autre bonhomme. Quand je suis arrivé dans le civil, je me suis fait chier l'équipe. Je me suis fait chier. J'avais des gens qui étaient tous de tension mou comme de la viande morte. J'ai dit, oh, Joe, il ne faut pas que je devienne comme eux, mon frère. Il faut que je garde mon côté vaillant, mon côté soldat qu'on m'a toujours inculqué ces cinq dernières années. Je ne vais pas vous mentir. C'est du conditionnement. C'est clair, c'est du conditionnement. Quand tu n'es pas dedans, tu te dis, ça ne sert à rien. Mais en fait, tu crois que ça ne sert à rien, mais ça sert tellement dans la vie, mon gars. À tel point qu'aujourd'hui, je dis fuck à tous les patrons à qui j'ai pu bosser dans le passé et j'ai pris ma vie en main. Pourquoi ? Parce que grâce au mental, j'ai pu vivre mes rêves, l'équipe. Vive mes rêves. Moi, c'est dans le sport, mais vous, vous pourrez les vivre dans votre domaine. Ça, ce n'est pas un souci. Donc, ce qui s'est passé quand il y a eu le confinement, je me suis retrouvé comme un coup en l'équipe. Tu penses bien, je suis indépendant. Ça fait dix ans que je travaille en Martinique. J'ai une belle petite clientèle. Ça tourne bien. Tout va bien. On est content. Il fait beau. Les oies chaussantes. On va surfer le week-end. La vie est belle. Les enfants grandissent. Ils vont à l'école. Ils travaillent bien. Bon, un coup. Mais là, le confinement arrive et là, tout ton petit monde se pète la gueule, champion. Alors, il y avait deux solutions. Soit je restais sur moi-même à crever comme une vieille merde en me disant « Putain, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a plus de taf, champion. » Ou, je me suis dit « Écoute, Joe, tu es vaillant, tu aimes le sport, tu sais quoi ? On va secouer toute cette tasse de fumier sur Facebook en mettant du sale sur ma page code GI Joe et on va leur montrer c'est quoi du sport. Je me connectais et je voyais des coachs avec combien de followers des mecs qui faisaient des séances mais complètement nul à chier mon gars avec deux bidons d'eau et les mecs ils étaient suivis. Je me suis dit « C'est quoi ce sketch, frère ? C'est pas possible. » Les mecs ont une communauté alors qu'il ne ressemble à rien il fait de la merde et « Putain, le gars, il fonctionne. » J'ai dit « Non, c'est pas possible. » Moi qui suis dans le dur je chie sport depuis l'âge de 5 ans j'ai commencé par le judo comme je te dis j'ai 41 ans j'ai jamais arrêté le sport j'ai tout fait, champion. J'ai commencé par le judo j'ai fait du basket j'ai fait du tennis j'ai fait du football j'ai fait du roller j'ai fait du skate j'ai fait du BMX j'ai fait du motocross j'ai fait tous les sports extrêmes j'ai fait du bodyboard j'ai fait du MMA j'ai fait de la boxe-style j'ai fait un peu de lutz Enfin, bref je suis un sportif je pense aguerri, mec que ça soit sport collectif sport d'endurance sport de force barattraction Enfin, bref je ne vais pas sortir tout mon panel juste pour te dire que le sport c'est ma vie bouffer, chier, dormir et je me dis c'est juste pas possible que ces mecs là ils arrivent à fonctionner sur Facebook ou mes couilles en ski alors que les mecs ils sont complètement bidons je ne vais pas dénigrer mais je me suis dit écoute Joe il y a un coup à faire là il y a moyen de te faire connaître c'est le confinement tout le monde est de tension chez eux ils se font chier je vais remuer ce tas de fumier mon gars ils se font chier devant la télé il n'y a pas de soucis je vais leur donner du sale et c'est ce qui s'est passé l'équipe je vous ai donné ma version comme j'ai appris à l'armée du sport dans le dur alors je me suis dit soit on va m'aimer soit on va me détester mais ceux qui vont m'aimer ceux qui vont comme je vous ai dit il y a 6 mois ceux qui vont rester accrochés à mes baloches ils vont kiffer et je vais leur transformer leur vie à tel point qu'aujourd'hui l'équipe ça fait 307 transformations physiques en moins de 5 mois champion tu entends ce que je te dis 307 transformations physiques en moins de 5 mois alors certes dans les 307 tous ne sont pas prêts à être en moulbite sur un podium mais on s'en fout l'équipe ce qui est important c'est que ces gens là j'ai réussi à leur transformer leur mentalité et ça mec quand t'es coach c'est le plus beau des combats mon gars c'est la plus belle fertillée de réussir à convertir un putain de feignant en un putain d'athlète mec qui pense qu'à faire du sport et à sortir les doigts du cul et qui pense qu'au surpassement de soi et ça mon gars putain je pensais pas que ça allait prendre comme ça à tel point qu'aujourd'hui nos séances vous avez vu par rapport au début ça a pris une autre dimension moi-même je m'adapte à vous parce que bon au début je me suis dit je vais leur donner un peu de biscuits 2-3 pommes superman ils vont être contents mais quand j'ai vu que l'engouement il a commencé à prendre les gens ont commencé à m'envoyer des messages en me disant coach 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 c'est génial ce que tu fais mais t'es hors norme mais où tu prends cette énergie enfin bref mais il y a un petit problème coach là ça va trop vite coach nous on arrive là on veut suivre l'aventure mais on est dépassé on est dépassé et là le problème c'est que dans le sport quand t'es dépassé tu te blesses pourquoi ? parce que tu veux suivre le rythme même si t'as pas le niveau les compétences et puis les muscles ils vont bien mon frère tu vas nuire à ton intégrité ce qui est l'inverse de l'objectif quand tu fais du sport c'est pour être vaillant c'est pour être bien c'est pour être solide avoir 4 poumons des épaules des jambes qui puissent te permettre de courir 40 heures dans le dur en verrouillant ton cerveau enfin bref le but c'est pas d'handicapé tu vois ce que je veux dire donc ces gens là j'ai dû mettre suite à votre demande le fameux programme je ne peux la pisse dont vous avez déjà acheté nombreux parmi vous qui ont déjà acheté ce fameux t-shirt que j'ai pu voir d'ailleurs sur la côte ouest la côte sud-ouest en France cet été sur les plages voilà spatiate je ne peux la pisse donc ça c'est le genre de t-shirt vous le verrez bientôt en masse pourquoi parce que ça prend un phénomène ce mouvement spatiate qui me dépasse pour la peine moi un coup donc fini de me présenter donc on arrive au confinement le confinement balance des séances le concept c'est quoi 7 jours sur 7 dans le dur ok je propose des séances tout le temps différentes et ça j'insiste bien je me fais chier pour faire des séances pour vous l'équipe en 200 séances presque 200 séances vous n'avez jamais fait deux fois le même exercice si c'est le cas dites le moi je prends note à côté de ça j'ai proposé un programme alimentaire qui a fait son carton déjà je pense que vous l'avez déjà la plupart d'entre vous parce que déjà pour suivre le rythme si tu bouges du mcdonald's à mon avis c'est pas possible et vu les transformations que vous m'avez envoyé forcément il y a le plan alimentaire derrière ça rappelle-toi l'alimentation 70% de tes résultats mais ça c'est pas le programme là on va dans le dur ok donc le programme je ne plus la pisse comment il a été conçu le sport c'est très délicat ok regardez mon beau ninja voilà même ninja il vient de la partie écouter ma petite histoire donc en fait ce qui se passe c'est que le sport c'est tellement délicat que si tu n'as pas les bonnes bases et bien en fait à la longue tu seras pénalisé sur beaucoup de mouvements parce que il ne suffit pas d'être sportif ne veut pas juste dire avoir des gros pecs et de la force si tu te bases sur ça j'ai envie de te dire que tu vas te péter les dents très rapidement ok d'ailleurs je l'ai c'est comme ça que je me suis pété les dents champion bon ninja écoute je suis en train de parler viens pas casser les couilles ok donc ce qui s'est passé c'est que avant de rentrer à l'armée je faisais énormément de musculation comme je t'ai dit j'étais coach dans une salle de sport je faisais 82 kilos de muscles ok je me croyais balèze j'avais des gros pecs des gros bras enfin bref tout ce qui va bien pour faire le kéké sur la plage et lorsque je suis arrivé à l'armée quand je suis allé dans des stages commando où tu bouffais que dalle mon frère où on te fait ramasser comme un chien 7 jours sur 7 pendant 3 semaines à crapaïter à bouffer des coeurs de palmiers et puis enfin bref à te balader ta bite et ton couteau et ton mental et puis tes trois vaillants ton binôme ton trinôme et t'as des missions à faire d'aller un point A un point B dans la jungle enfin bref avec ta machette où tu vas faire un kilomètre en une journée en 24 heures tu vois ce que je veux dire non pas vraiment donc quand j'ai fait ça je me suis vite rendu compte qu'en fait tout ce que je pensais était ma force c'est à dire mes gros muscles en fait étaient une faiblesse j'étais un boulet je subissais mon corps l'équipe je me rendais compte que j'étais un putain de faux sportif j'étais gonflé certes mais j'étais à la ramasse pas de cardio dès que c'était des efforts qui dépassaient les 5-6 heures j'avais aucun j'avais plus le mental j'avais plus le mental parce que voilà moi j'étais habitué à lever des barres de fonte à 120 kilos et puis après je m'asseyais je discutais avec les potes on se regardait devant la classe t'as vu mes gros pecs en fait bref je servais à rien et c'est quand j'ai pris conscience que je voyais des petits mecs bon certes habillés ils payaient pas de mine par contre quand tu les voyais torse nu po 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 taille à l'âge de guerre le mec pas un pet de gras bref une machine de guerre et d'ailleurs ça se voyait sur les pistes les mecs parcours du commando quand toi t'es en train de traîner ton cul sur un renté lui c'est un chat maigre il est déjà en train de passer le passage en barrage et enfin il est déjà dans la fosse il est là à l'arrivée il tombe le chrono en moins de 3 minutes alors que toi t'es à la ramasse et t'as envie de vomir en gros c'est ça bon ça n'a pas duré longtemps quand j'ai compris ça je me suis vite sorti les doigts du cul et je me suis vite mis au diapason et j'ai compris que ça ne servait à rien d'être gonflé c'est là que j'ai commencé à travailler le bodyweight en parallèle j'ai fait beaucoup de sports de combat et les sports de combat quand tu fais des préparations en sport de combat tu te rends compte que la préparation physique hors spécifique où tu travailles tes techniques de combat non vraiment la préparation physique c'est vraiment un gros morceau d'ailleurs t'as qu'à regarder les préparations des mecs qui font l'UFC le MMA enfin bref toutes ces conneries là tu verras que les mecs c'est loin d'être des guignols même s'ils ne gagnent pas les combats ils ont des putains de conditions physiques regarde leurs entraînements donc en fait ma méthode je n'ai rien inventé l'équipe je n'ai rien inventé je ne suis pas champion de ceci mec ou yanski ok je m'inspire de plusieurs méthodes ok donc le programme je ne plus la piste c'est quoi tu vas maîtriser des méthodes de jujitsu brésilien tu vas maîtriser des méthodes de lutte toutes les techniques de fitness de mouvement en gros quand tu sors de là tu seras un petit ninja je n'ai pas dit un ninja j'ai dit un petit ninja ok tu penses bien que ce n'est pas en 3 mois que tu deviendras un ninja je suis honnête avec toi un petit ninja un petit ninja ça veut dire quoi un petit ninja ça veut dire que tu es fonctionnel ok fonctionnel c'est quoi dans la vie de tous les jours tu dois monter au 5ème étage tu as 2 kilos de course un pack d'eau et bien tu te démerdes tu le fais tu n'es pas en train de faire ta crevure en train de subir en train d'ameuter tout le quartier pour lever tes courses ok tu es vaillant et ça pour tout ok tu as un souci dans la vie tu crèves au milieu des champs avec ta voiture tu ne commences pas à paniquer non non tu gères la sauce ok tu te sors les doigts du cul tu prends ton crique que tu sois une nana avec des ongles en mode manéré tu es une guerrière dans ta tête et pareil pour monsieur si tu es en costard cravate toute la journée il y a des moments il faut te sortir les doigts du cul et te prendre en main mais si tu n'as pas un minimum de conditions physiques en fait toutes ces choses là ces petites choses là de la vie fait que tu subis et au final tu es une crevure sans même le savoir enfin moi c'est comme ça que je vois les choses maintenant il y en a ils vont me dire ouah là là lui il est sectaire il est radical peut-être mais bon moi c'est comme ça que ça fonctionne et honnêtement j'ai jamais vu qu'on réussit dans la vie en caressant les gens dans le sens du poil ça ça n'existe pas c'est de l'hypocrisie ça marche un petit moment mais jusqu'au moment où tu prendras une putain de claque dans la gueule et tu reviendras à la réalité comme je dis les bisounours ça n'existe pas sauf que dans c'est dans Walt Disney mais ici c'est pas Walt Disney t'as vu ce qui se passe avec le Covid et puis toutes ces conneries qui se passent dans la société tu penses bien que c'est pas les bisounours donc si t'as pas des épaules à guérir mon frère une bonne condition physique j'ai envie de te dire au delà du programme Jeune Spillapis Transform Your Body Change Your Lifetime c'est un peu compliqué la vie ok donc donne toi les atouts nécessaires pour affronter cette putain de vie qui est pas toujours évidente ok champion mais en même temps c'est ce qui fait la beauté de la vie si tous les jours on était dans notre confort dans notre zone de confort tu penses bien on se ferait chier mon gars ok pour la peine donc le programme Jeune Spillapis comment il est fait le programme Jeune Spillapis c'est pas compliqué je prends mon petit cahier petit Nicolas tu penses bien j'ai tellement de choses à vous dire l'équipe j'ai pas envie de me faire harceler avec 10 000 questions à la con ok j'aurais tellement de taf derrière ça pour le programme donc je traiterai les questions pertinentes forcément donc le programme Jeune Spillapis donc comme je vous ai dit il a été mis en place par qui bah déjà suite à votre demande pourquoi parce que vous m'avez demandé de mettre un programme pour débutants tout simplement parce que faire des coups de genoux sauter roulade arrière enchaîner avec un beast front kick facial bah mon gars si tu sais pas faire ça avant de t'exciter et de prendre ton pied sur ce type sur ce type de drill c'est pas évident sachez une chose l'équipe un acte réflexe je l'ai déjà dit dans les directs pour qu'il devienne réflexe vous devez le driller 5000 fois tu te rends compte ce que ça veut dire 5000 fois tu dois faire le même mouvement avant que ça percute dans ta tête comme bouffer et chier dormir ou te brosser les chicots avant d'aller dormir ou quand tu te lèves le matin ok champion donc en fait le programme je ne peux la pisse il reprend sur le premier programme je vais t'honnête avec toi tu vas connaître plus de 300 mouvements chirurgicals mouvements techniques respiration important je ne peux la pisse tout ce qu'il te faudra pour pouvoir envoyer du steak sur ce qui se fera par la suite dans mes séances parce que tu as bien compris qu'aujourd'hui on est passé à un autre level ok donc si tu veux que l'aventure tu veux en bénéficier à 100% je te conseille fortement de prendre ce programme je ne peux la pisse alors au début quand vous allez prendre ce programme vous allez vous dire mais le coach il s'est foutu de ma gueule ça je sais faire oui tu sais faire mais est-ce que tu sais bien le faire ah ah this is a question hey ninja évite de foutre ta grosse langue qui pue là sur ma bouteille putain ok champion mouvement technique respiration rappelle toi papa dans maman il y a des gens ça faisait des années qui faisaient du sport en salle et qui pensaient savoir faire du gainage alors que c'est pendant les confinements pendant le confinement dans mes séances qu'ils ont appris la rétroversion du bassin le souffle au bon moment ils ont des putains d'abdos aujourd'hui alors qu'ils ont fait 10 ans 15 ans de sport ils avaient tous un gros bide ils ne voyaient pas leur coco aujourd'hui ils sont tous affûtés à l'âge de guerre l'équipe ça ne fait que 5 mois vous voyez les transformations que j'ai balancées en 5 mois imaginez dans un an ce que ça va donner je ne sais pas si vous réalisez c'est du lourd du sale comme je vous dis toujours l'équipe ayez confiance je ne suis pas magicien mais celui qui sort les doigts du cul 8 jours sur 7 il reste accroché à mes baloches vous avez entendu ce qu'il a dit Al Pacino moi je suis là pour vous et bien c'est pareil c'est pour ça que je vous ai mis cette vidéo je suis là pour vous je suis là pour vous tout simplement que tu achètes mon plan aliment mon programme Je ne peux la pisse ou pas je suis là pour toi sur mes directs le programme Je ne peux la pisse j'ai envie de te dire c'est un petit plus pour pouvoir potentialiser le maximum de mes séances pour arrêter de faire le minimum du maximum mais bien faire le maximum du maximum parce qu'il y a un moment tu penses bien que quand on sera dans les 3 centièmes 4 centièmes 5 centièmes directs si Dieu veut ce ne sera plus du sportiat plus ce sera du sportiat x-men tu vois je ne sais pas on va peut-être finir les scotching avec des saletots arrière fini de grand écart contre superman qui sait tout dépendra de vous mais pour ça je vais vous donner des outils pour pouvoir avancer en respectant votre intégrité l'équipe tout simplement voilà pourquoi il y a le programme Je ne peux la pisse champion et ouais tout se mérite champion tu crois quoi tu crois que tu vas devenir sportiat de plus en mode gros boss affûté à l'âge de guerre en bouffant de la merde sans te sortir les doigts du cul regarde ce qui se passe va dans une salle de fitness aujourd'hui tout le monde fait du sport en 2020 mais qui est réellement affûté champion qui est réellement affûté ça c'est une autre histoire ok donc le sport c'est ingrat l'équipe c'est ingrat moi je vais vous le dire le sport c'est ingrat et ouais champion je ne suis pas le genre de coach qui va te dire ouais essaye ma méthode c'est magique tu seras affûté toute ta vie non c'est des conneries ma méthode elle fonctionne que si tu es dans le dur tout le temps dès que tu arrêtes tu deviendras flanc coco non pas parce que c'est de ma faute juste parce que c'est le corps humain champion tout simplement donc une fois que tu as compris ça tu as tout compris donc ça ne sert à rien d'être dans l'extrême mais par contre une fois que tu joues le jeu il faut s'y tenir donc ce qui fera la différence ce ne sera pas ton physique ce sera ton mental rester dans le game tout simplement ok champion donc voilà j'ai donné le contenu en gros du programme le programme il va se passer comment ? vous allez avoir 4 séances par semaine donc je t'invite à vite rentrer dans le game et pas prendre le truc en cours où tu ramènes ta fraise dans 3 semaines bien sûr tu pourras faire le programme mais ça va être plus délicat pourquoi ? parce que moi pendant ce programme je vais vous suivre je vais vous suivre au quotidien si vous avez des questions je vais vous répondre enfin bref je suis là pour vous guider l'équipe le but c'est ça le but c'est que ce programme il vous transforme et pour ça il faut qu'il y ait une interaction l'équipe ok ? c'est pas juste je te donne un vulgaire plan démerde toi tu m'as payé merci au revoir non on ne fonctionne pas comme ça tu l'as bien compris je veux des putains de résultats et je vous dis je veux ma putain de photo de famille des 300 tous taillés à l'âge de guerre donc pour ça moi je vais devoir me sortir les doigts du cul pour te donner un programme de compétition quand de la gueule mais toi tu devras jouer le jeu donc pourquoi quand vous allez signer pour ceux qui signent bien sûr ce programme vous n'allez pas recevoir toutes les vidéos d'un coup parce que je vous connais qu'est-ce qui va se passer vous allez recevoir il y a 48 vidéos ok ? 48 vidéos en HD champion j'en dis pas plus il y a des surprises dans les vidéos comme le plan alimentaire plein de surprises des jeux Nathan des jeux intelligents t'inquiète j'en ai dans la tête maintenant c'est pas ça c'est si je te donne les 48 heures petit malin que tu es tu vas aller regarder les 48 séances et tu vas dire oh ça ça me saoule ah ça j'aime mais non c'est pas comme ça c'est pas comme ça tu crois que c'est McDonald's le McDrive t'arrives et tu choisis tes exercices à la carte champion non 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 c'est le coach qui gère c'est le coach qui va te dire aujourd'hui tu vas faire par exemple gainage sur les genoux et va pas me dire mais coach je sais faire 10 minutes déjà bras tendus j'en ai rien à foutre tu fais sur les genoux parce que quand on va faire 10 minutes sur les bras tendus mon gars c'est pas 10 minutes que je voudrais que tu fasses c'est une heure deux heures ok ? et si tu ne maîtrises pas la base mon frère ça ne sert à rien de venir jouer ça ne sert à rien d'investir le programme je ne plus la pisse garde ton argent paye un resto à ta femme et ce sera aussi bien comme ça par contre si tu joues le jeu champion je te jure que je vais faire de toi une putain de machine de guerre quand je te dis une machine de guerre tu sais déjà tu as vu les séances c'est du lourd donc voilà tu seras capable d'envoyer du lourd comme je fais mais surtout avec de la gueule en respectant ton intégrité parce que je connais des mecs là parmi vous certes je vais vous donner une petite anecdote Maxou notre Maxou là notre pilote là de voiture là de rallye qui fait des pompes superman comme Corcovado comme Jésus-Christ enfin bref t'as bien compris avec son gilet lesté le mec il envoie du steak Maxou ben tu sais quoi le fameux Maxou quand je commençais à tourner mes vidéos sur le training camp dans le sud-ouest d'Osgore un coup pour la peine je commençais à voir la gorge sèche j'étais avec mon pote Nat mon webmaster avec qui je bosse d'ailleurs gros big up à toi Nat t'as fait un putain de boulot sur les vidéos mon gars les champions du monde j'espère que ces vidéos ce programme va te faire propulser vers l'avant parce que mon frère je connais pas beaucoup de personnes qui en sont capables de sortir un travail comme il a fait il y en a un mais bon il y en a beaucoup qui sont connus et qui font de la merde tu vois alors que lui jusqu'à maintenant il était inconnu et quand tu vois le taf qu'il fait tu te dis qu'il mérite d'être connu enfin bref Nat tout va bien pour lui il a fait du bon job donc quand le maxou là le fameux maxou qui fait des big up hein maxou je dis rien de mal contre toi juste pour faire comprendre que ce programme il est pour tout le monde quand maxou il m'a vu travailler avec Nat au fond du jardin en travaillant les exercices le premier truc qu'il m'a dit il m'a fait mais putain oh mais en fait je faisais trop mal mon squat alors que le squat c'est la base c'est comme bouffer chez dormir tu sais quand tu dis squat même mamie ça fait 30 ans qu'elle fait pas de sport tu lui dis squat ça lui parle tu vois c'est pas un mouvement qui est inconnu et bien pourtant le maxou qui est spartial de plus qui saute dans les airs ben il faisait mal ses squats donc ça c'est basique il soufflait pas au bon moment la posture des genoux n'était pas au top donc tu vas me dire c'est pas grave oui c'est pas grave quand t'es un sportif du dimanche mais si c'est grave quand t'es dans le dur 8 jours sur 7 parce qu'au bout de 3 mois tu te flingues les articulations mec t'as des tendinites et quand t'es sportif je peux te dire que la pire chose c'est la blessure mec quand t'es blessé champion ça craint ça craint du boudin moi je te le dis t'as envie de déprimer pourquoi ? parce que frère quand tu fais du sport t'es tellement bien dans ta tête t'es une putain d'énergie putain dès que t'es de tension t'es blessé t'es comme une vieille merde tu deviens mou tu deviens flanc coco tu deviens regarder de la merde à bouffer de la merde parce que tu t'ennuies chez toi forcément que quand t'es dans le dur t'as une peau tonique t'as les visages tirés enfin bref t'as de la testo dans le sang frère limite l'engin les gens ils vont se dire mais putain il se drogue le gars il prend de la cocaïne non il prend pas de cocaïne il fait tellement de sport qu'il est électrique c'est sûr que toi qui es au café clope qui es de tension toute la journée t'as envie de lui mettre des claques le bordel tellement qu'il est au ralenti bah c'est sûr tu vas te faire des ennemis tu vas te faire des amis je peux te dire que ton cercle d'amis va changer forcément parce que c'était avec des gens d'ailleurs c'est important ça je ne dis pas de maîtriser de mépriser ceux qui sont de tension mais aide-les mais t'entoures pas de gens qui sont un peu un boulet dans ta dynamique de vie tu vois ce que je veux dire si t'es un mec qui aime te sortir les doigts du cul si t'aimes bouger et puis tu fréquentes des gens qui sont de tension qui vont toujours te casser le moral alors que toi t'es prêt à faire une putain d'activité de découverte enfin bref un truc tu prends ton sac à dos la nuit et tu vas et l'autre il va te dire mais t'es un fou tu ne sers à rien allez on vient il y a une série B à la con FDD allez tire-toi tu ne sers à rien ça c'est important les petites motivations intrinsèques déjà mais aussi entourez-vous de gens qui ont plus ou moins la bonne dynamique parce que bon c'est comme si tu veux manger sainement et puis ta femme à côté c'est une grosse vache elle bouffe de la merde de la mayonnaise à chaque repas c'est dégueulasse toi t'es là tu manges tes petits juels tu bois tes petits juels tu fais attention et puis t'as l'autre qui se gaffe comme un gros porc son gros pied enfin bref moi ça me dégoûte ça c'est juste pas il faut être cohérent tu vois bon je peux être dur mais bon moi je ne mange pas mes mots c'est tu aimes ou tu n'aimes pas tout simplement un coup champion donc à l'issue de ce programme je ne peux la pire j'ai envie de te dire que tu seras une putain de machine d'ailleurs je vais noter un petit exemple Julie très bien Julie d'ailleurs je viens de voir ton commentaire c'est toi qui ça me fait penser à toi Julie elle m'a envoyé un message Julie c'est une charmante demoiselle de 35 ans c'est ça Julie ou 33 ans me semble-t-il Julie elle m'a envoyé un message au début du confinement elle m'a dit écoute coach c'est génial ce que tu fais je suis déjà sportif mais j'ai un gros problème c'est avec les pompes je lui dis comment ça elle me dit j'ai aucune force quand je fais mes pompes je m'écrase en bas et puis après j'arrive plus à me redresser je lui fais écoute Julie ne te prends pas la tête sur ça c'est un détail ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire des pompes que tu vas te bloquer et ne pas profiter de mes directs alors j'ai dit à Julie tu sais quoi tes pompes tu les fais sur les genoux tu fais tes pompes sur les genoux et puis à force de faire des pompes sur les genoux il y en aura un moment tu n'auras pas le cul de te pomper sur les genoux et tu feras jambe tendue sans t'en rendre compte logique non ? c'est en forgeant qu'on devient un forgeron ok ? aujourd'hui Julie elle fait des pompes superman balance une photo Julie tiens t'es là balance une petite photo que les gens prennent conscience de ce que je dis en 5 mois une femme qui fait des pompes superman un mètre au dessus du sol bien propre sans se péter les chicots ok ? je connais des mecs qui sont sportifs avec des gros pecs qui font des 120 kilos développés couchés ils sont incapables de faire ça mec mouvement technique explosivité champion pour un coup donc c'est ça le programme jeune plus la piste c'est ça c'est te rendre fonctionnel champion ok ? tu n'auras pas un physique de bodybuilder certes mais tu auras un petit physique sympa agréable un beau chef tout ce qui va bien avec les muscles fixateurs c'est ça qui est important mouvement technique respiration je vais travailler je vous dis moi mon programme ma base de mon programme c'est le X-Core tu vois ça c'est le X-Core tout est relié champion si tu n'as pas une bonne coordination entre ta jambe droite et ton bras gauche et l'inverse inversement pardon ta jambe droite et ton bras gauche ben en gros c'est compliqué mec à maîtriser ta machine tu vois voilà donc c'est pour ça ceux qui font les arts martiaux regarde Bruce Lee le mec il ne paye pas de mille mais putain il fait tout pour toi et moi je me suis beaucoup inspiré de Bruce Lee depuis tout le temps depuis tout petit j'ai envie de te dire Bruce Lee voilà ça a été mon idole alors que j'ai grandi dans les haltères j'ai grandi dans les haltères mon père était un champion à son niveau de bodybuilding tu vois dans les années 80 donc tu vois j'ai grandi toujours avec le bruit de chling 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 mais voilà c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je suis spécialisé dans le bodybuilding loin de là j'y suis même pas du tout tu vois donc voilà bodyway poids du corps ça c'est du lourd fonctionnel voilà avoir un corps esthétique c'est sympa mais si t'as un corps d'apollon qui sert à rien j'ai envie de te dire je vois pas l'intérêt de se donner tout ça de mal pour juste de l'esthétique encore t'habiterais aux Antilles comme moi tu peux faire le beau gosse toute l'année à faire le kéké sur la plage mais c'est même pas le cas chez toi chez toi tu fais quoi deux mois dans l'année il fait beau le reste de l'année mon gars t'es habillé avec un tas de manteaux alors tu vas faire comme les gars comme les gars ils font en métropole tout l'hiver ils sont en mode prise de masse prennent des checkers ça pousse de la faute et puis deux mois avant ils se disent oh les gars c'est les beaux jours l'avenir on va s'y mettre affûté mais guignol je crois que le mec il arrive à être affûté à part un bodybuilder qui connait son corps parfaitement et la macronutrition oui il s'affûte en deux mois il fait un une petite sèche bien propre parce qu'il connait son corps mais la moitié des mecs des sportifs de salle qui a lui un muscle and fitness et il se prend pour Choirzi en général ces mecs là ils restent des gros cochons toute l'année et au final il est en prise de masse toute l'année il ne verra jamais ses abdos d'ailleurs souvent c'est ces mecs là que vous allez retrouver sur mes directs ces gros frustrés sportifs du dimanche pétain c'est tous des guignols je prends un coup pour la peine donc il y a une offre de lancement en l'équipe et chaud cacao donc je vais mettre le site je vais mettre le lien là restez connectés je marque le lien pour ceux qui sont chaud bouillants je balance le programme je ne plus la pisse en ligne l'équipe ok bon c'est un grand jour pour moi l'équipe j'espère que Nat tu regardes hein Nat toute mon équipe de l'ombre qui m'aide parce que vous pensez bien pour faire ça je suis un peu aidé quand même donc je tiens à faire une spéciale dédicace je ne vais pas dire son nom de famille parce qu'il aime rester discret donc je vais dire simplement les prénoms aujourd'hui je tiens à remercier quand même Sébastien Sébastien c'est un mec qui me connait depuis mon enfance il a cru en moi enfin bref c'est un mec qui a un putain de cerveau lui c'est très protocolaire c'est costard cravate enfin il a fait qu'aujourd'hui il a fait toutes les choses pour que je sois carré et ouais aujourd'hui le coach il a une petite entreprise PDG tu crois en ça mec oh j'ai une petite entreprise mec j'ai dit fuck à mes patrons et aujourd'hui c'est moi mon patron donc tout ça j'ai envie de te dire c'est Séb il a fait le côté administratif qui ne dépasse les statues à la con enfin bref toutes ces conneries là donc Séb big up ensuite Nat Nat aïe 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 Nat c'est du lourd Nat c'est un pot surfeur que bon il est plus jeune que moi Nat on a 10 ans de différence même un peu plus 15 ans j'ai toujours vu comme un petit frère à l'époque et c'est vrai que c'est là que c'est marrant tu vois tu crois connaître les gens mais en fait tu les connais pas tu vois et en fait j'ai appris à connaître ce petit frère là notamment ces derniers mois je vis une putain d'aventure avec lui parce que c'est mon couteau suisse Nat il est partout avec moi pour les vidéos mes soi-disant photoshop là que j'envoie à grand écart dans les airs là-bas c'est Nat c'est Nat qui est photographe c'est Nat qui fait les vidéos enfin bref grâce à Nat qu'aujourd'hui l'image Koji Adjo elle a un peu plus de gueule que j'ai envie de dire quand je faisais avec mon portable de 2015 complètement flinguée tu as bien compris ça tu l'as vu par toi-même donc Nat big up mon frère pour tes vidéos que tu vas leur proposer sur ce programme de 3 mois du sale Nat ensuite j'ai deux autres potos à remercier Cyril et Abde deux potes de Londres qui bossent sur la métropole bon eux c'est très eux c'est plus les génies du web c'est eux qui ont permis de monter en fait le lien pour que vous ayez le mail qui apparaît chez vous pour vous brancher recevoir les vidéos en fait toute la fluidité le côté technique moi je sais juste sauter dans les airs foutre des coups de genoux sautés puis après le reste il ne faut pas trop m'en demander l'équipe tu vois moi je suis plus un mec de terrain tu as vu les nouvelles technologies déjà me faire une playlist putain c'est me demander d'aller sur Mars en courant entre guillemets t'as compris ? c'est pas un coup pour la peine donc offre de lancement prêt à noter je note je balance le lien http codiajo.com l'équipe j'aime plus la piste c'est en train de se marquer tranquillement ok l'équipe alors je marque ça tac 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 ok c'est bon le lien est balancé l'équipe sinon l'offre de lancement je ne donne pas de tarif à toi d'aller voir champion mais bon tu penses bien je ne suis pas là pour te saigner je suis là pour te transformer transforme your body change your lifestyle putain j'ai hâte que vous commencez les séances d'avoir votre tour là oh là je suis chaud l'équipe donc offre de lancement jusqu'au lundi pour les premiers bénéficier d'un petit tarif sympa après ça va être vous verrez par la suite j'en dis pas plus sinon petit forum de questions alors dites moi est-ce que vous avez des questions ou pas est-ce que c'est compris c'est pas compris dites moi tout l'équipe problème de slip problème de string je suis là à votre écoute question réponse pas des questions à la con parce que j'ai que ça pas que ça a fait allez dites moi l'équipe donc j'ai envie de vous dire les festivités sont lancées l'équipe le programme jump la piste transforme your body change your lifestyle est officiellement lancé bravo à tous donc ce que je vais vous demander pour tous ceux qui prennent le programme je ne peux la piste prenez une photo de vous ce soir s'il vous plaît en mode naturel ne contracte pas lâche toi lâche un gros bide c'est pas grave il restera pas lâche le ton gros bide d'ailleurs c'est bien la dernière photo que tu prendras avec ton gros bide ok prends une photo de toi et à l'issue des 3 mois tu me reprends une petite photo pareil pas contracté normal détends toi du string tout va bien un champion ok l'aventure ne fait que commencer dis toi que tu ne deviendras pas non plus un sportiel plus en 3 mois comme je t'ai dit je ne suis pas magicien mais par contre si tu joues le jeu déjà sur toutes les techniques de mouvement plus de 300 mouvements mon mec à connaître par coeur chirurgical sur un petit programme sympa donc déjà tu as du taf mon gars ok 4 séances par semaine sors toi les doigts du cul c'est pas des séances d'une heure mon gars c'est des terbata comment on fait en coaching c'est rapide mon frère 30 minutes tu t'es dans le dur mon gars dans le sale propre technique à la fois ne mens pas à toi même joue le jeu et surtout écoute bien la respiration que je vais te dire d'effectuer dans les exercices ça c'est le plus important j'aime plus la piste si tu n'écoutes pas la respiration j'ai envie de te dire n'achète pas le programme tu vas perdre ton temps ça sert à rien la clé de ce programme retiens ça c'est la respiration technique respiration ok je ne peux la piste si tu respectes ça tu auras une putain de transformation physique ok tout ce qui va bien je ne peux la piste ok bon est-ce que je ferais toujours les directs oui je ferais les directs bien sûr que je ferais les directs ça ne change pas les directs ça n'a rien à voir le programme je ne peux la piste ça n'a rien à voir avec les directs je rappelle le programme je ne peux la piste je reprends tous mes tricks décortiqués ou je prends le temps de t'expliquer dans la vidéo qu'est-ce que tu dois faire à quel moment tu dois passer ton pied là quelle ouverture d'angle tu dois mettre là sur ton genou pour bien passer à quel moment tu dois souffler ton placement de main enfin bref je te dis c'est un truc chirurgical technique mouvement respiration qui est d'ailleurs sportiel plus je t'invite fortement aussi à le prendre moi-même en faisant ce programme je me suis rendu compte que des fois putain j'avais négligé la technique d'ailleurs mes petites tendinites à la con c'est parce que des fois je me place mal aussi alors que je suis coach je le sais et même quand on le sait des fois on est voilà on pense des fois on est en mode bourrin on va envoyer du steak du sale et on peut oublier la technique et ben non parce que je l'ai sûrement peut-être pas assez fait ce mouvement je t'ai dit pour que ça soit irréprochable un acte réflexe c'est 5000 fois ok et ben ce mouvement j'ai pas dû le faire 5000 fois j'ai peut-être dû le faire que 3999 fois il me manquait 1000 et une fois pour qu'il soit nickel pour que j'ai plus mal ben voilà donc je me suis sorti les doigts du cul et j'ai retravaillé ma technique donc c'est génial aussi pourquoi parce que ce programme je n'aime plus la piste tout comme vous moi avant de préparer mes séances tu penses bien que je suis obligé de retravailler ma technique je vais pas travailler un truc sur des acquis que j'ai appris il y a 20 ans champion je t'ai dit j'ai passé mon brevet en 2002 d'autant plus que ça évoluait en 2002 on me disait faire des ados c'est faire des crunch tu vois bien aujourd'hui il n'y a plus un mongol qui s'amuse à faire des crunch et que tu fais des crunch t'as mal au lombaire tu l'as bien compris à moins d'avoir une putain de sang abdominale un peu comme moi je plaisante mais le pire c'est que c'est vrai ça me fait pas mal par contre la plupart des gens ça leur fait mal ok champion donc voilà j'ai un peu la piste welcome in my program big up à tous on lâche rien l'équipe on va se quitter sur un petit son comme d'habitude hein tout ce qui va bien en tout cas demain je vous retrouve sur mes directs ça change pas comme je vous ai dit ça il n'y a pas de soucis et voilà quoi l'équipe en tout cas bravo à tous n'hésitez pas à partager la vidéo en masse ça c'est important en équipe le but c'est qu'on soit une putain d'armée je continue en amont à développer les travaux sur mon training camp donc voilà je ne lâche rien je me donne l'équipe pour vous je me donne sachez-le je me donne énormément comme vous vous me le rendez énormément donc ça va dans les deux sens l'équipe quand je vous ai dit c'est une équipe la cohésion importante ok et puis j'espère que ce programme ça va faire du nettoyage sur ma page qu'on va rester qu'avec des gens vrais des vaillants fini les crevures qui sont médisants à critiquer à sortir de la merde alors que le gars il est chez lui sur son piano il fait rien pour les gens il est là à critiquer gratuitement on ne veut pas que c'est crasseux ok nous comme je dis on veut des gens beaux forts fiers athlétiques qui sortent les doigts du cul mais surtout qui vont au mental avec leur trip leur coeur ok big up mes sports demain 6h 1 2 1 Sous-titrage ST' 501